Salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le test de la drag x de chez wupu voilà elle est là on va se faire un petit unboxing assez rapide parce que bon on va passer les petits détails c'est toujours pareil alors il me semble qu'à l'époque ils avaient fait un petit pod un petit pod de chez wupu aussi je me rappelle plus exactement un petit pod après il y en a pas mal qu'ils ont fait mais celle là c'est une des premières qu'ils ont fait avec la s là c'est la drag x ensuite ils ont la s ils ont deux petites différences c'est que l'autre on peut fumer sans appuyer sur du bouton voilà mais ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas d'accu à l'intérieur bref on ne parle pas de celle là aujourd'hui je vais vous montrer la cigarette bien sûr sans accu vide on va parler d'abord du design vous avez sept ou huit design disponibles alors moi j'ai penché pour l'effet cuir je sais pas si vous voyez bien ouais là ça c'est nickel je sais pas si vous voyez ce petit effet cuir voyez avec les surpiqûres là qui sont magnifiques avec l'effet jean le bouton fire qui brille avec un petit chrome et l'effet mat d'ailleurs qui est très réactif voilà ça fait pas de bruit fermé nickel ça va en parler après mais c'est aimanté le clé reau vient se clipser directement alors la cigarette est là le clé reau est là on en parle après type c'est type type c'est pardon type c'est excusez moi désolé type c'est charge plus rapidement que les autres pas mal très bien alors ce niveau là il a été au top de résistance fournie à l'intérieur une 0,15 et une 0,30 il me semble ouais c'est ça une 0,15 et une 0,30 bon pour ma part j'en ai déjà mis une ensuite la petite notice comme d'hab et le petit papier imagine china alors on va mettre la queue je vais vous montrer le chipset qui vient de gêner et avoir de débutant et je l'ai mis à l'envers voilà elle est là elle s'allume et elle arrive alors je sais pas si vous pouvez bien voir non non il a pas envie aujourd'hui voilà là alors la petite bête qui montre à 80 watts qui est pas mal du tout 80 watts voilà elle a bloc pas mal du tout alors ce qu'ils ont fait ils ont remplacé on va dire le mode bypass par un mode smart quand vous mettez votre résistance en fait directement la cigarette va capter elle va vous dire stop basta on va pas plus loin en fait elle sécurise elle peut pas brûler votre résistance c'est le top elle vous dit non alors pour cela vous appuyez là je suis actuellement en mode smart voilà c'est rouge on appuie trois fois sur le bouton fire hop c'est bleu voilà c'est bleu il n'y a plus aucune sécurité vous faites ce que vous voulez si vous voulez griller ou zibouiller votre votre résistance c'est parti alors ce qui est du cléreau qui bon en toute honnêteté n'est pas très très joli il n'est pas très très beau mais il a quand même un atout c'est qu'il est hyper costaud alors je pense que il faut vraiment pas faire attention à son matos pour vraiment le casser ou le jeter contre le mur là on va avoir une petite ouverture avec un petit morceau de caoutchouc ici là vous voyez on l'ouvre voilà on remplit on referme c'est par ici que le liquide va passer la résistance qui sont là voilà pas mal du tout ils ont pas mal de ils ont pas mal de résistance adaptée pour ces cigarettes qui pouvaient fumer en fait il ya tout type de vape confondue autant un débutant qu'un confirmé autant un fumeur en direct qu'en indirect elle est faite pour tout le monde cette cigarette honnêtement elle est pas mal du tout alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure elle vient se clipser voilà terminé là on va faire le mode RBA je vais me mettre à 30 watts ah oui pardon les airflow à une main le petit éton il y a un petit éton qui sort ici vous voyez hop indirect moyen hop et là on sert de plus en plus vous avez deux côtés d'air flow tout juste magnifique le principe franchement pas mal ils ont été très malins sur ce coup là voilà bon moi pour ma part aujourd'hui je suis sur du liquide malaisien sur le blueberry qui est pas mal du tout le papa berry excusez moi bon très très bon handaï voilà là on va passer en mode smart voilà mode smart préconisation du mode smart on va le voir direct ensemble alors stop ils veulent plus c'est terminé on peut pas monter plus haut 40 watts voilà on est à 40 watts désolé je vois pas bien parce que comme c'est vers vous 40 watts non non franchement très bonne cigarette très 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 bonne cigarette vraiment bluffé par le système d'air flow tout moment de la journée tac tac on ferme sans se prendre la tête c'est c'est tout juste sympathique voilà les amis ben écoutez je pense qu'on a fait le tour on a pas besoin d'aller plus loin quoi ça reste une cigarette une box assez simple efficace et vous avez pas mal d'accessoires cherchez bien sur le net vous avez pas mal d'accessoires déjà pour cette cigarette je vais vous mettre un lien en dessous la description et je vais vous donner le site sur laquelle je l'ai commandé qui me je l'ai commandé je crois qu'elle faisait 38 ou 40 euros 39 euros et des poussières sans les frais de livraison et voilà enfin ne cherchez pas plus loin c'est c'est un matos qui vaut entre 38 on va aller on va arrondir entre 40 et 50 euros n'allez pas plus loin cherchez bien et vous allez trouver dans tous les cas je vous mets tout ça dans la description et si vous cherchez du matos tranquille pépère qui peut vous tenir toute la journée prenez un accu au cas où avec vous dans la poche on ne sait jamais mais franchement c'est une bonne petite boxe elle est pas mal du tout voilà les amis sur ce je vous laisse je vous dis très bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner et à liker voilà pour mon premier tuto si j'ai pu vous aider c'est bien si j'ai pas pu vous aider ben écoutez le prochain peut-être à plus ah juste aussi